Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Stadito On est en Espagne, directement à Barcelone pour cette vidéo On va vivre une journée complète ensemble avec l'objectif d'aller voir un match Un match de Ligue 1 entre Valence et Cadix Et ce soir, là je dois aller prendre le bus, j'ai 4 heures de bus qui m'attendent Et j'ai surtout la certitude, c'est un joueur qui doit m'inviter Mais pour l'instant j'attends tout de même les informations pour récupérer la place Donc avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok et à cette chaîne Et puis là on prend le bus, je crois qu'il est juste là Et on se retrouve à Valence Après 4 heures de bus, on est arrivé, le trajet m'a coûté 15€ plus 3€ Parce que j'ai choisi une bonne place pour pouvoir bien voir la route Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise La bonne nouvelle c'est que c'est bon pour le joueur qui m'invite Vous allez découvrir ça de son de la vidéo Par contre j'ai une super mauvaise nouvelle, c'est que je me suis trombé dans ma réservation de Airbnb Et du coup j'ai pas de logement, il va falloir que je trouve un logement là d'ici le temps qui arrive Dans mon manque de chance, j'ai de la chance qu'ici à Valence les logements sont pas super chers J'avais payé à peu près 25€, là j'ai retrouvé quelque chose pour 25€ Et qui est juste à côté du stade C'est bon, je suis sauvé, le logement c'est réglé, il n'y a plus qu'à aller découvrir J'ai rendez-vous dans à peu près 40 minutes Pour aller récupérer les clés de la chambre Et après on pourra se délester de ce sac énorme pour enfin découvrir la ville Ça c'était pas prévu dans les plans Mais par contre on arrive directement en bus Au pied de Mestalia Hâte de le voir Le stade est d'aller rentrer à l'intérieur Mon logement est à 6 minutes à plus du stade Donc ça c'est bien Je suis sur l'atelance principale et pour l'instant je suis loin d'avoir tout fait Et pourtant Valence c'est déjà une ville du kiff A cette époque là, en short, t-shirt, c'est incroyable De pouvoir faire tout ça, là c'est magnifique C'est arboré, c'est vert, c'est espacé, c'est pas étouffant comme Barcelone Vraiment c'est agréable, j'ai à devoir la suite Là on va arriver dans la vieille ville Et je vais vous montrer un peu ce qui s'y trouve J'arrive vraiment à l'improviste On quitte la vieille ville par ces fortifications juste au-dessus de moi Et on se rend en direction la cité des sciences et des arts Pour cette dernière heure de soleil Qui s'annonce magnifique Petit coucher de soleil avant de se rendre à Mestaya On vient d'arriver dans ce qui est l'un des monuments Et l'un des espaces les plus visités Ici à Valence, cette cité des arts et des sciences C'est absolument incroyable, architecturellement parlant Elle a été ouverte en 98 On n'aura pas l'occasion de la visiter aujourd'hui Ça ferme à 18h Il est 52, donc ça va être un peu short Mais en attendant, juste à voir, à se balader C'est magnifique, avec ici Cette palmerie avec beaucoup de palmiers C'est absolument magnifique, cette eau bleu turquoise Qui est là juste derrière moi On va marcher, on va y faire un tour et vous montrer Quelques images en musique Mais c'est vraiment, vraiment à voir Si vous passez ici, regardez Juste à côté de la cité des sciences Le soleil s'est couché, la visite est terminée J'espère que vous avez apprécié voir toutes ces images De cette magnifique ville de Valence Si je vais mettre une note, on est sur un 8 sur 10 Et parce que je n'ai pas tout vu, peut-être que ça peut monter plus haut Et là, on est parti en direction du stade Avec quelque chose qui s'est passé il y a quelques instants J'ai reçu un message du joueur qui m'invite Je vous donne le nom tout de suite C'est Romini Kouame, l'ancien joueur de l'ESTAC Qui a signé à Cadix il y a maintenant quelques mois En fin août dernier Qui m'invite pour ce match Puisque c'est le match entre Valencia et Cadix Donc on va aller récupérer les places Parce que je viens de recevoir Que c'est deux places Et pas une seule place comme je lui avais demandé C'est deux places Et du coup, j'invite un abonné J'ai mis un message sur Insta il y a quelques instants Pour l'équipe, le match approche Et j'ai une petite surprise pour vous, je viens de l'apprendre à l'instant Si jamais vous êtes sur Valence Et que vous voulez venir au match ce soir J'ai une place en plus J'ai une place pour vivre le match avec moi Et il y a Benjamin qui m'a répondu Et qui est dispo Qui était à l'université de Valence il y a quelques instants Il est du nord de la France il me semble D'après ce que j'ai vu Et on va le retrouver tout de suite Il sort de l'université, on lui fait un cadeau On lui offre une place On va au guichet et on va découvrir ce stade de Mestalia Avec un abonné C'est la surprise du jour C'était pas attendu Et ça fait plaisir de régaler du monde Le stade le plus vieux d'Espagne Qui a plus de 100 ans depuis mai 2023 Là ça fait 100 ans que ce stade existe Et il est devenu le plus vieux en 2020 Après la destruction d'un autre stade Qui était lui le plus vieux avant celui-ci Il est ultra imposant Et accueille plus de 45 000 personnes Ça va être magnifique de pouvoir voir tout ça Et c'est vraiment un des stades que je rêvais de faire Il était en haut de ma to-do liste D'abord il y a du monde, de partout Il y a les ventes de pipas, il y a les ventes de mayo Ces boutiques, ici c'est des produits officiels qui sont en Vendée Et ce Mestalia qui est là juste devant nous On le voit ici, on va aller chercher Pour récupérer les accréditations Pour récupérer au moins les deux places J'ai les invitations, elles sont là On va les retrouver maintenant Benjamin Salut comment ça va ? Ça va bien ? La forme ? Bah ouais super Bah ouais super Bah ça fait plaisir On est devant le stade, il y a de l'ambiance ici Et on a retrouvé l'abonné qui a répondu à la story Calyx, c'est pas Benjamin C'est pas Benjamin, c'est Calyx C'est Calyx Qu'est-ce que tu veux ici toi à Valence ? Bah écoute je suis en Erasmus Je fais mes études ici pendant un semestre Moi je suis originaire de Lille de base Voilà Le maillot est là Je l'ai gardé Et du coup je suis ici jusqu'en janvier T'es arrivé quand ? Je suis arrivé en septembre Et voilà ça fait super plaisir de l'invitation T'as pas encore eu l'occasion de voir un match ? Non C'est le premier match de Liga Premier match de Valence Et du coup moi je vais venir en Valence ce soir Ouais bien sûr Ça coûte assez cher Les places ici je vous le cache pas C'est pour ça que là D'avoir cette invitation et de pouvoir la faire profiter Ca me fait super plaisir C'est super cool Qu'est-ce que toi t'attends de ce stade ? Bah moi j'attends C'était dans ma to-do liste Et j'attends un maximum d'ambiance Avec tous les supporters Je sais que les stades de Liga Il se met beaucoup de ferveur Et du coup j'attends Celui-là il est magnifique Là il est 20h03 Le match est dans pile une heure On va rentrer directement Toi est-ce que t'as un petit prono ? Mon petit prono d'abord J'ai un petit 3-0 Ca ferait super pour Valence Même si je m'appelle Kalix Et que j'ai très pas loin de Kalix Je tiens quand même pour Valence Parce que j'habite ici Et du coup je voudrais remercier César Gis Gardien du FC Asbook M'avoir envoyé la story Pour que je puisse répondre avant la place Exactement Ca s'est fait en 2h Même pas Même pas en 10 minutes on va dire Parce qu'il y avait 2h avant le match Ca s'est fait en 10 minutes On va rentrer On est ensemble On va vivre ça ensemble J'ai les étoiles dans les yeux aussi Parce que j'ai jamais fait ce stade Et ça sera On est 214ème stade En Espagne Et donc On est partis ensemble Les places Elles sont dans la poche Elles sont là Et on est partis pour rentrer Merci Romy Merci Romy Kwame Il y a un mec avec un maillot du Barça Et donc ça chante de puta Barça Et puta Cataluña Un froid Et c'est bien Et c'est bien Gui On est rentrés, ça y est, et ici il y a une crise avec l'histoire de Valence. On va monter, nous on est à l'étage 1, on va voir peut-être là pour accéder. On va essayer au moins de voir. J'ai pas pu attendre de monter au deuxième étage où on est, je suis passé au premier étage. Et là on a une vue qui est absolument extraordinaire. C'est la meilleure place possible là. Nous on va monter après, mais là regardez-moi ça, en face de nous tout ce qu'on a. En restant ici on va essayer de voir Romy Kwame, qui va sortir exactement dans quelques instants. On est je pense dans les meilleures places du stade. Et on peut y accéder sans trop de contrôle pour le moment, après il sera absolument rempli. Mais là en attendant on y est. Bon, il est titulaire Romy. Numéro 12, juste ici, au milieu de terrain. Les joueurs, et Romy ! Allez Romy ! Au final on est même pas à l'étage, on est juste dans le même niveau, mais un petit peu plus excentrés. On est en place, la vue qu'on a, elle est royale, on est avec des gens de caddie. Et forcément les familles de joueurs qui sont là. Et il se met à pleuvoir, et il pleut bien, et les trois quarts du stade ne sont pas couverts. On a une chance énorme de pouvoir être un peu couverts, même si là je vous avoue que ça commence à tomber sur nous. Parce que là ça tombe fort. Et toi, il pleut jamais ici. Non, il pleut jamais ici à Valence, et là pourtant ça tombe. Et on va même peut-être devoir bouger je pense. On va bouger un petit coup. Bon les supporters, les autres de Valence sont en bas, là-bas à notre droite. On est tout de même là malgré la plume et tout le monde s'est un peu abrité. Et ça fait vraiment stafide pour le coup. Mais les gens sont abrités, cachés, comme ils peuvent. Les gens peuvent pasacer par les autres. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501